Bonjour à vous les intermittents du spectacle ludique, je suis Angelo, je suis un amateur de jeux de société et aujourd'hui je suis tout seul, Brigitte n'est pas là. Alors pourquoi ? C'est très simple, nous tournons habituellement nos vidéos le week-end, c'est-à-dire le samedi matin ou le dimanche matin, parce que ce sont les seuls moments où on en a l'occasion, et ce week-end, Brigitte, elle travaille full-time, elle est sur un événement, un event comme on dit, un event qui a d'ailleurs commencé jeudi, donc c'est un long week-end de travail pour elle. Et comme je suis tout seul abandonné à la maison, comme un pauvre petit lapin, et bien j'ai décidé de faire une vidéo et de vous présenter trois jeux dont je ne me débarrasserai jamais en accord avec Brigitte, bien entendu, avec son accord. Alors, les trois jeux dont je vais vous parler, ce sont trois jeux de plis. Alors je ne l'ai pas fait vraiment exprès, parce que les deux premiers sont des jeux déjà assez anciens, que je joue depuis longtemps et que je rejoue assez régulièrement, il y en a d'ailleurs un que je joue régulièrement en ligne, et le troisième, c'est un jeu que j'ai découvert récemment, qui m'a foutu une vraie claque. Et comme c'est aussi un jeu de plis, je me suis dit que j'allais parler de celui-là avec les deux autres, parce qu'il irait parfaitement avec, il serait tout à fait assorti. Voilà, c'est parti ! Wouhou ! Et donc, le premier jeu dont je vais vous parler, c'est Wizard, un jeu sorti en 1984. Alors un jeu de plis assez classique, qui ne propose pas quelque chose de vraiment extraordinaire, mais c'est un jeu que j'adore. Et voilà, je pourrais y jouer tout le temps, malheureusement je ne trouve pas assez de gens qui veulent jouer avec moi, et donc je suis obligé de jouer en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est Wizard ? Alors, Wizard, on pourrait déjà dire qu'on peut le rapprocher très fort du jeu Skull King, qui lui est sorti en 2013, donc ce sont deux jeux qui ont une mécanique très proche, avec quelques différences. Mais avant de continuer, ce qu'il faut dire, c'est que ces deux jeux-là, se sont fortement inspirés, et quand je dis fortement inspirés, très fortement inspirés, d'un troisième jeu qui est sorti bien avant, un jeu qui s'appelle O'Henri. Alors, d'après le site pagate.com, O'Hel serait apparu à New York en 1930, et quand on va voir sur Board Game Geek, on a la même date, 1930, et on a même le nom d'un auteur, Geoffrey, je vais récfier mes notes, Geoffrey Mott Smith. Voilà, et aujourd'hui ce jeu, il est dans le domaine public. Alors, qu'est-ce que c'est ? Avant de démarrer, d'expliquer ce que c'est Wizard, je vais expliquer ce que c'est O'Hel, le grand ancien. Il est connu, sous nos latitudes, sous le nom de l'ascenseur. Je pense que certains d'entre vous doivent le connaître. Donc, c'est un jeu de plis, avec une couleur d'atout, et on doit suivre la couleur. Le truc original, c'est qu'on démarre avec une main, ça dépend du nombre de joueurs, disons de 10 cartes. Chaque à son tour, on va annoncer le nombre de plis qu'on espère faire, et puis on joue la manche. À la fin de la manche, on va gagner un certain nombre de points, si on a réussi à faire ses plis, plus un bonus par pli gagné, et si on est en dessous ou au-dessus du nombre de plis, on va perdre un certain nombre de points en fonction du nombre de plis, de l'écart qu'il y a entre notre annonce et les plis qu'on a ramassés. Voilà, c'est très simple. Le truc, c'est qu'à la deuxième manche, on ne va plus recevoir 10 cartes, mais 9 cartes. Puis à la troisième manche, 8 cartes, puis 7 cartes, 6 cartes, pour ne plus jouer qu'avec une carte. Et puis qu'on est arrivé à une carte, on remonte 2 cartes, 3 cartes, etc. Donc voilà, c'est tout. Mais ça marche super bien, et ça installe vraiment une vraie tension, et c'est un vrai plaisir, c'est un jeu classique, où tout le monde peut jouer. Alors, Wizard et Skull King reprennent exactement le même principe, si ce n'est que là, on ne descend pas et on remonte, on ne fait que monter, c'est-à-dire première manche une carte, puis deuxième manche deux cartes, etc. Il y a aussi d'autres différences. Deux, la première et la deuxième. Je sens que vous voulez en savoir un peu plus. La première, c'est qu'il y a des cartes spéciales dans Wizard et dans Skull King. Dans Wizard, il n'y en a que 2, et dans Skull King, il y en a 5, en tout cas dans le jeu de base, il y en a même plus après. Qu'est-ce qu'il y a comme une différence ? Encore, j'ai oublié. La deuxième différence, j'en ai déjà parlé en fait, juste avant, c'est le fait qu'on ne fait que monter, on ne descend pas et on ne monte pas. La manière de compter les points est un petit peu différente pour les trois jeux, mais l'esprit reste le même. Alors, il y a des pages de discussion sur BoardGameGeek pour savoir quel est le meilleur système de scoring le plus efficace, le plus judicieux, le plus pertinent. Moi, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, les trois fonctionnent. Donc, alors, moi je préfère Wizard à Skull King. Alors, je ne dis pas que Wizard est meilleur du tout, c'est juste que moi je préfère Wizard, il répond mieux à mes attentes. Et donc, je vais expliquer comment fonctionne Wizard, vous avez déjà les grandes lignes, et au fur et à mesure, je vais vous expliquer pourquoi moi je préfère Wizard à Skull King. Donc, comme je disais, c'est un jeu assez classique. Donc, on a quatre couleurs de cartes numérotées de 1 à 13. Donc, comme dans un jeu de cartes classique, je pense que dans Skull King, ça va jusqu'à 14 ou 15. Et on a deux cartes spéciales. Donc, on reçoit un certain nombre de cartes selon la manche. Chaque joueur va faire une annonce, dans l'ordre du tour, en commençant par le premier, etc. Et donc, par exemple, le premier joueur annonce deux plis, le troisième, trois plis, etc. Dans Skull King, les annonces sont simultanées. Ce qui est plus drôle, mais je trouve que la façon de faire dans Wizard, donc l'un après l'autre, ajoute une couche de stratégie, de psychologie en plus. Voilà, il y a deux variantes dans Wizard. Une variante où le dernier joueur à parler, le dernier joueur qui va parler, qui va annoncer, est obligé de faire en sorte que le nombre total de plis annoncés ne soit pas égal au nombre de plis réalisables dans la manche. Admettons que ce soit la manche dix, on a dix cartes en main, donc on peut faire dix plis. Le premier joueur, on est trois. Le premier joueur annonce cinq, le deuxième joueur annonce deux. Moi, je suis dernier joueur, je ne peux pas annoncer trois, parce que sinon, ça tomberait à dix plis, et c'est le nombre de plis réalisables par la manche. Et donc, je suis obligé de dire un nombre inférieur à trois, ou un nombre supérieur, pour que l'on soit certain que tout le monde n'arrive pas à réussir sa prédiction. L'autre variante, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Le dernier joueur peut décider s'il veut de dire trois, et donc le nombre de plis sera dix ou pas. Et ça, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, le dernier joueur peut décider, finalement, de jouer un petit peu défensif s'il a envie, donc d'augmenter ses probabilités de réaliser ses plis. En même temps, il va un peu diminuer la tension à table, donc il y a ce jeu un peu, voilà, est-ce que je joue agressif ou pas ? Et ça, je trouve qu'il n'y a pas cet aspect-là en sculpting, parce que c'est où on découvre ce que les joueurs vont faire comme annonce simultanément. Et il y a un vrai aspect psychologique, où chacun fait une annonce en se regardant les yeux. Ce n'est pas parce qu'un joueur fait une grosse annonce qu'un autre joueur ne peut pas en faire aussi une autre, et se mettre en compétition directe avec lui. Donc ça, j'adore. Ensuite, on joue le jeu de façon tout à fait classique. Alors, les deux cartes spéciales, qu'est-ce que c'est ? Il y a un wizard, donc un magicien, d'où le nom du jeu, et un jester, c'est-à-dire un fou. Il y en a quatre de chaque. Alors, ces cartes-là sont complètement séparées des couleurs, c'est-à-dire qu'on peut les jouer quand on veut. On ne doit pas suivre à la couleur, on joue un magicien ou un fou quand on veut. Alors, les wizards, c'est quoi ? C'est simplement des super atouts, c'est-à-dire quand on le joue, il va gagner automatiquement en plis. S'il y en a plusieurs, je ne sais plus maintenant, je pense que c'est le premier jouet qui l'emporte. Et les fous, c'est l'inverse. Quand on joue un fou, on est sûr de ne pas prendre le plis. Donc c'est vraiment une bouée de sauvetage, on va dire. Bien utile, qu'il faut garder en main et ne pas sacrifier tout de suite. Dans Skull King, il y a beaucoup plus que deux cartes. Il y en a cinq dans le jeu de base, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. Cette carte-là, il se plaire à tout. Oui, mais cette carte-là, le bas. Oui, mais cette autre carte, le bas. Mais encore une fois, d'autres cartes peuvent battre cette carte-là, etc. Je trouve que c'est trop alambiqué, ça rend le jeu un peu trop chaotique. Ici, Wizard, c'est beaucoup plus carré. Je sais mettre ma réflexion sur des rails, donc j'y vois clair quand je joue à Wizard. Quand je joue à Skull King, j'y vois beaucoup moins clair. Donc c'est ça pour moi que je préfère dans Wizard, à Skull King. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu génial, qui est un peu oublié, un peu sous-estimé. Un jeu qui installe une tension à couper au couteau. On peut jouer sur BGA. J'y vais régulièrement sur BGA. Alors en général, je vais sur BGA, je me dis que je vais essayer un nouveau jeu. Et puis finalement, je joue à Wizard, parce que j'adore. Encore quelques détails sur Wizard dont j'ai oublié de parler. Et donc je fais un insert vite fait. Donc il y a une édition française. Donc ça, c'est publié chez Gigamic. Il y a une édition allemande, évidemment. C'est un jeu qu'on peut trouver, je pense, encore très facilement. Je ne sais plus si il est toujours édité chez Gigamic, mais je pense qu'on peut trouver des boîtes assez facilement. De toute façon, on peut l'acheter dans n'importe quelle langue. Donc il suffit d'avoir la règle, on la trouve partout. Et ça marche très bien. Un truc intéressant. Donc le jeu est illustré par Franz Wohwinkel, qui est un illustrateur qui est célèbre. Un illustrateur allemand célèbre qui a illustré des tas de trucs avec une patte bien à lui. Bien à lui. Et donc dans le jeu allemand, dans toutes les éditions, et même dans l'édition française, en fait dans toutes les éditions qui reprennent les illustrations d'origine, les wizards et les fous, les magiciens et les fous, ont quatre couleurs différentes, ce qui est débile, puisqu'ils n'ont pas de couleur. Donc il y a un magicien de la couleur rouge, de la couleur jaune, etc., de la couleur verte, de la même couleur que les cartes, ce qui peut induire les joueurs en erreur, parce qu'avec le wizard et le fou, ils ne doivent pas suivre la couleur. Alors à mon avis, c'est une erreur qui date des années 80, parce qu'à l'époque, les imprimeries n'étaient pas informatisées, et puis une fois que l'erreur a été faite, on n'a peut-être pas donné assez de précision à l'illustrateur qui pensait que les cartes spéciales étaient de la couleur du paquet de cartes. Et donc voilà. Et donc c'est une erreur qui est perpétuée encore aujourd'hui dans les dernières éditions. Par contre, il existe une édition américaine. Wizard. Alors cette édition-là, je ne sais pas comment ça se fait que deux éditions peuvent exister comme ça, avec des illustrations différentes, mais c'est le cas. Je l'ai quelque part... Donc cette édition-là, je disais, de Wizard, cette édition américaine, elle, en fait, est constituée... J'ai protégé mes cartes... D'un paquet de cartes tout à fait classique, donc avec des trêves, des piques, des carreaux et des cœurs. Donc ça, c'est le cœur du jeu. Et puis on a... 4 Wizards, qui sont dans une couleur tout à fait différente, qui n'ont pas de couleur en réalité. Et donc là, voilà, le jeu est correct. Le matériel est correct. Voilà. Donc ça, ici, c'est un jeu qui est édité mieux à ce niveau-là, on va dire. Alors, suite au succès... C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès chez Amigo, c'est un de leurs best-sellers. Suite à ce succès, ils ont sorti d'autres jeux. Il existe notamment Wizard Extreme, qui en fait, en dehors du fait que c'est un jeu de pli où il faut suivre à la couleur, ça n'a rien à voir du tout avec Wizard, puisque c'est une réédition d'un jeu de Stéphane Dora, qui s'appelait The Sieben Siegel, Les Sept Sauts. Je pense qu'il y a eu une édition française. Je rêve peut-être, mais j'ai l'impression d'avoir eu une boîte française. Et il est même réédité aujourd'hui en anglais sous le nom de Slough Off, avec une thématique dont la thématique se passe dans une basse cour. Voilà, et donc Wizard Extreme, ça n'a rien à voir, puisque c'est un jeu où on va faire des annonces aussi simultanément, mais on va recevoir un paquet de cartes, mais on ne va pas descendre, il n'y a pas d'ascenseur ici. Et on va faire des annonces, et on va annoncer un nombre de plis, et la couleur dans laquelle on va faire ses plis. Donc c'est assez difficile. Et en plus de ça, il y a un saboteur à chaque manche qui lui va essayer de ruiner les plis de tous les autres. Donc voilà, c'est un excellent jeu aussi, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec Wizard, si ce n'est qu'il s'appelle Wizard Extreme, et que c'est aussi des illustrations fantaisiques du même illustrateur. Pour aussi surfer sur la vague, ils ont sorti deux autres jeux. Druid, je n'ai plus les boîtes, parce qu'elles sont complètement dans un état pas possible, donc j'ai pu garder les boîtes, j'ai juste gardé... j'ai découpé l'avant des boîtes, et donc ces deux jeux, c'est Druid et Witches. Ce sont deux jeux, encore une fois, avec une thématique fantasy, et c'est deux jeux de plis, qui sont pas mal. Donc dans Druid, simplement, on va jouer un jeu de plis tout à fait classique, à chaque fois qu'on gagne un pli, on classe ses cartes par couleur, on fait des piles par couleur, et à chaque fois qu'on gagne des cartes, on met la carte de la plus petite valeur de la couleur qu'on a gagnée au-dessus, et à la fin du jeu, ce sont ces cartes visibles au-dessus de nos piles de couleurs qui vont faire les points. Pourquoi pas, ça marche bien. Et Witches, c'est une variante de la dame de pique, avec des pouvoirs spéciaux. Voilà, c'est tout. Mais ça fonctionne bien aussi. Donc on voit qu'il y avait la volonté chez Amigo de créer une sorte de gamme de jeux de plis, entre guillemets, dans le même univers que Wizard. Voilà, je trouvais ça intéressant. Et je voulais vous le faire partager. Passons à la suite. Ensuite, j'ai très envie de vous parler de Steelshun, un jeu de plis de Klaus Palach, qui est sorti, enfin, Palach, je ne sais pas comment on dit, qui est sorti en 1993 chez, encore une fois, Amigo, qui a publié vraiment des tas de jeux de plis dans sa gamme depuis une bonne quarantaine d'années. Et celui-là, c'est vraiment un de mes jeux de plis préférés. Il est super simple et il est super vicieux. Donc Steelshun, je pense que ça veut dire piquant, un truc comme ça. Donc on voit sur l'illustration que ça pique. Il n'y a pas eu d'édition française à ma connaissance. Il n'y en a pas eu, c'est tout. Il existe, il a été édité en anglais. Il est réédité en anglais sous le nom de Stichem. Il y a une édition japonaise, ici, que j'ai ramenée du Japon. Il y a une édition hollandaise. Enfin, il existe dans des tas de langues, sauf en français. Alors, qu'est-ce que c'est Steelshun ? C'est très simple. On peut jouer, alors, dans le jeu d'origine, on peut jouer jusqu'à 8. Il y a plus de cartes. J'ai ici, j'ai slivé mes cartes. J'ai joué jusque 6. C'est un peu dommage, alors, peut-être que c'est des coûts plus élevés d'imprimer plus de cartes, mais c'est quand même un peu dommage parce que moi, j'ai des souvenirs fabuleux de parties à 8 joueurs. J'utilisais souvent, pendant une bonne dizaine d'années, j'organisais des soirées le samedi soir. Il y avait toujours une bonne vingtaine de personnes et quand j'étais noyé, c'est moi qui expliquais tout, je lançais une table de Steelshun à 8. Parfois, je jouais avec. Ça me permettait de respirer. Je pouvais mettre 8 personnes sur le même jeu. Qu'est-ce que c'est Steelshun ? C'est un jeu de pli. Il y a des couleurs différentes. Selon le nombre de joueurs, on va jouer avec un certain nombre de couleurs. Je ne sais plus exactement combien. Avec un certain nombre de cartes aussi. Elles vont jusque 20, mais on va jouer avec des cartes numérotées de 1 à 12, de 1 à 15, selon le nombre de joueurs. Ça, c'est des détails. Et donc, c'est un jeu où chacun son tour, on va jouer une carte. Les autres joueurs ne sont pas du tout obligés de suivre. Ils peuvent jouer ce qu'ils veulent. Une fois que tout le monde a joué une carte, si tout le monde a joué la même couleur de carte, là, c'est très simple, c'est classique, le joueur qui a remporté la plus forte carte l'emporte. Si des joueurs ont joué des couleurs différentes, eh bien, en fait, toutes les couleurs différentes de celles de la couleur de la carte qui man sont des atouts. Voilà. Donc, chaque carte jouée qui n'est pas de la couleur qui man est un atout. Et c'est la plus forte carte parmi les atouts qui l'emporte. Et s'il y a plusieurs cartes de valeur identiques, puisqu'il y a plusieurs couleurs qui peuvent être jouées, eh bien, c'est la dernière jouée qui l'emporte. C'est tout simple, mais j'ai oublié un détail hyper important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on reçoit sa main, et c'est là qu'est tout le génie du jeu, on va choisir une carte face cachée. Une fois que tout le monde a joué une carte face cachée, on la révèle simultanément et c'est sa couleur de misère. C'est-à-dire que toutes les cartes qu'on va gagner dans cette couleur vont nous donner des points négatifs de la valeur de la carte gagnée. Donc, si je mets un 3 vert devant moi, c'est ma couleur de misère, j'ai déjà 3 points négatifs et toutes les cartes vertes que je vais gagner, c'est des points négatifs. Je gagne un 6 vert, j'ai 6 points moins, etc. Toutes les autres cartes que je gagne vont donner un point positif. Donc, vous comprenez bien que quand on voit les couleurs de chaque joueur de misère de chaque joueur devant eux, c'est la foire à la cruauté. Voilà. Et c'est même inévitable. C'est comme ça qu'il faut jouer. Donc, si vous n'aimez pas les jeux méchants, vicieux, cruels, si vous n'aimez pas vous faire du mal ou qu'on vous fasse du mal, il ne faut pas jouer à Seed Shot, mais sinon, c'est super jouissif. Voilà. Et c'est une mécanique super simple puisqu'il ne faut pas suivre et que toutes les autres cartes sont des atouts. Donc, excellentissime. Je le conseille fortement d'essayer de tomber dessus. Il existe en anglais, il existe en hollandais, il existe en japonais, il existe en allemand. Donc, on peut le trouver assez facilement encore aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, dans l'édition de base, on peut jouer jusqu'à 8, mais on peut aussi jouer à un autre jeu de pli du même auteur qui s'appelle Hat-Rick, que je n'ai jamais joué. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je m'y mette. Mais dans les autres éditions, on ne sait pas jouer parce qu'il n'y a pas assez de cartes. Il y a aussi deux variantes. Elles sont toujours présentes dans les nouvelles éditions. Il y a, on va dire, un super Steel Shun où on va avoir deux couleurs de misère. Et il y a aussi le Steel Shun à l'envers, c'est-à-dire que la couleur qu'on choisit au début, c'est des points positifs et c'est les autres cartes qui vont donner des points négatifs. Pourquoi pas ? Donc, Steel Shun, foncez, procurez-vous-le. C'est un immanquable si vous aimez les jeux de plis. Le troisième et dernier jeu pour cette vidéo, ce n'est pas un jeu vidéo, le troisième jeu de société dont je vais parler dans cette vidéo, c'est Shadon Freud, un jeu japonais. Un jeu qui est sorti, je ne sais plus en quelle année, je le mettrai en incruste. Un jeu assez récent. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Shadon Freud en allemand. C'est une expression qui signifie la joie qu'on ressent quand on fait du mal à autrui. C'est horrible. Mais le jeu, lui, il n'est pas horrible. Il m'a foutu une claque incroyable. Il y a tous les gens autour de la table aussi. L'auteur du jeu, c'est un pseudonyme, c'est CRT. Donc voilà, j'ai été regarder sur Board Game Geek. Il a fait un autre jeu qui s'appelle San Jose, mais on ne sait pas qui c'est. Il n'y a pas d'image. Voilà, il est anonyme. Peut-être que c'est une célébrité japonaise qui veut rester anonyme. Peut-être que c'est mon idole, Takeshi Kitano. Ouais. Peut-être que c'est le bassiste du groupe de métal que j'adore, Ningen Issu. Peut-être que c'est le guitariste chanteur de Ningen Issu. Peut-être que c'est le batteur. Peut-être que c'est Marty Friedman qui vit maintenant au Japon et qui fait une carrière à la télé et sur YouTube. F**k Fujihama ! Peut-être que c'est Simon Dupastan. On sait qu'il adore le studio Ghibli, donc ça se tient. Ça pourrait être lui. En fait, quand je regarde bien, il m'est arrivé ça parce que j'ai joué à des tas de choses qui ont complètement percuté le cours de ma vie et qui m'ont fait changer un peu de destinée. Je m'appelle Simon et voici les dix jeux qui ont changé le cours de ma vie. Bref, le mystère reste entier. Donc, Charles Dupastan, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de pli. Il y a plusieurs couleurs, je ne sais plus, je vérifie. Quatre couleurs, numérotées de moins 3 à 9. Donc, il y a des cartes négatives. On ne joue pas forcément avec toutes les cartes négatives selon le nombre de joueurs. Et il y a deux jokers, un zéro et un dix. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu-là ? C'est un jeu où il faut suivre à la couleur, simplement. Donc, jusque-là, ça va. Donc, un joueur entame le pli. Les joueurs sont obligés de suivre. Très simple. Une fois que tout le monde a joué des cartes, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tous les joueurs qui n'ont pas pu suivre, de toute façon, ils sont out, ils ne peuvent pas gagner le pli. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu suivre qui ont joué une autre couleur que celle qui m'intent, déjà, ils sont exclus. Ensuite, parmi les cartes qui restent, donc parmi les cartes de la couleur jouée, c'est la deuxième carte la plus forte qu'il emporte. Donc, s'il y a un dix, un huit et un sept, c'est le huit qui l'emporte. Et là, ce joueur-là remporte sa carte à lui et la carte et toutes les cartes des autres couleurs qui ont été jouées sur la table. Et il place ces cartes devant lui et c'est ses points de victoire. Ce sont ses points de victoire. Alors, voilà, c'est à peu près tout. Le truc, c'est qu'il faut arriver à 40. Mais attention, le jeu va s'arrêter quand un joueur, à la fin du dimanche, va dépasser 40. Une fois qu'il a dépassé 40, eh bien, à ce moment-là, ce sont les autres joueurs enfin, parmi les autres joueurs, celui qui est le plus proche de 40 ou qui est atteint 40 qui va gagner la manche. Donc, attention, même si vous avez 40 à la fin d'une manche mais que les autres n'ont pas atteint 40, il faut rejouer une manche et là, vous avez une forte chance d'exploser. C'est génial. En plus, on voit les valeurs des joueurs sur la table. On voit combien ils ont gagné de points. Donc, c'est vraiment ignoble. Un truc aussi très malin, c'est que quand on a un 5 devant soi et qu'on gagne dans un pli un autre 5, eh bien, les deux 5, ils s'annulent. Voilà. On a trouvé ça génial. On était un peu ébahis par la qualité du jeu et par le plaisir vraiment qu'il nous fournissait. Les émotions, c'est vraiment un jeu riche en émotions, en tensions, en plaisirs. Voilà. Donc, j'ai hâte de le ressortir tellement il m'a plu et donc, il rentre tout de suite dans ma liste des jeux dont je ne me débarrasserai jamais ! Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être encore un peu plus maladroit que d'habitude parce que je suis tout seul, je suis un peu moins à l'aise mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. À la prochaine ! Ciao !